On va maintenant parler d'un stock de drogue qui est sans doute parti en fumée, mais certainement pas de la bonne façon. Ça se passe à Dijon, 6 personnes ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants et détournements de scellés. En fait, Justin Morin, ils auraient récupéré du cannabis censé être incinéré sur ordre du procureur pour le revendre ensuite. Oui, au départ, les policiers ont été alertés par un courrier anonyme, c'était il y a un peu plus d'un an. Des employés de l'incinérateur de Dijon auraient trouvé une faille dans la procédure pour récupérer une partie de la drogue saisie lors des enquêtes censées être brûlées. On ne le sait pas forcément, mais chaque année, le procureur de la République ordonne régulièrement la destruction de ces scellés. Ça évite que les salles de stockage soient envahies par des ballots d'herbe. Les investigations ouvertes dans la foulée par la police judiciaire de Dijon confirment le signalement. Entre novembre 2020 et avril 2021, en cinq mois, jusqu'à 280 kilos d'herbe de cannabis seraient sortis du circuit d'incinération pour être revendus. Parmi les six personnes mises en examen, quatre travaillaient au sein de l'usine et connaissaient son fonctionnement. Ils risquent jusqu'à dix ans de prison. Lors des perquisitions, des dizaines de kilos de drogue et des dizaines de milliers d'euros en liquide et sur des comptes bancaires ont été retrouvés. Les investigations se poursuivent, mais le procureur l'assure. La faille dans la procédure d'incinération des scellés a bien été identifiée et colmatée. Juste un moment.